Alors tenez-vous bien, là je crois qu'il faut vous asseoir. Ah ben la Véroldi c'est le pire du pire des absurdités. Alors d'abord les écoles ont reçu un protocole sanitaire de 68 pages, puis après 63 pages, puis maintenant 61 pages, qui ont dû être faits par des technocrates qui n'ont jamais mis les pieds dans une classe, et puis qui n'ont aucun bon sens. Alors avec les ordres, les contre-ordres, puis encore des ordres, les chefs d'établissement, ils vont tous péter un câble, comme elle dit. Puis les mères, elles vont se faire du mauvais sang, parce qu'ils sont responsables des écoles publiques. Alors voilà les mesures qu'il va falloir appliquer dans les écoles pour les gosses à partir de la maternelle. Avant de partir à l'école, les parents doivent prendre la température de leurs gosses. Et puis si en classe, il y en a un qui est ternu, on doit vite lui prendre sa fièvre, sans lui toucher le front surtout, avec un thermomètre à bip, déjà il faut en avoir un, et il faut l'isoler immédiatement avec un masque. Idem s'il est fatigué ou s'il est essoufflé. Mais où c'est qu'on va le mettre ce pauvre gosse ? Dans le caboulot ? Dans le placard ? Comme dans le temps quand on était puni ? Et puis alors après, il faut désinfecter le kajibi entièrement. Et puis la table du gosse, sans sa chaise, enfin bon, il faut y passer la journée quoi. Alors il faut leur apprendre les gestes barrières. Bon ben ça c'est bien, mais il faudra qu'ils savent les mains au minimum six fois. En respectant la distanciation. Eh ben je sais pas, si vous avez déjà essayé de faire laver les mains à 15 gosses de 5 ans en même temps, en leur faisant garder la distance, eh ben bonjour, bonjour. Non mais il faudrait être au fourpi ou au moulin. Puis alors chaque fois qu'un gosse se mouche, ou tousse, allez rebelote, on le ramène se laver les mains. Alors après, il ne faut pas qu'ils se prêtent les crayons. Et puis si parfois ils s'en prêtent, c'est sûr, à 4 ans, eh ben il faudra les désinfecter. Et il faut désinfecter deux fois par jour les tables. Alors après, ces pauvres gosses, quand ils marchent, ils doivent garder 5 mètres de distance. C'est pas à 4, c'est pas à 3. Dès 4 ans. Et puis alors s'ils courent, 10 mètres de distance. Non mais il faut avoir un compas dans l'œil. Enfin si on peut le dire. Enfin il faudrait déjà désinfecter le compas. Alors après, les handicapés. Alors les sourds. Les sourds, mais comment ? Comment ils vont comprendre ce qu'on leur dit ? S'ils ne peuvent pas lire sur l'élève des enseignants, qu'auront un masque. Déjà pour les autres gosses, ça ne va pas être facile. Mais alors pour les sourds, les pauvres, et bien voilà, moi j'ai écouté tout ça, des pages et des pages que l'avait remalues, et bien moi je dis, il n'y a qu'à les attacher les gosses. Les mains dans le dos, puis une chaîne aux pieds. Puis que les technocrates là, qui ont pondu ce protocole, et bien qu'ils viennent remplacer les enseignants, puisqu'ils sont si malins. Merci. Sous-titrage ST' 501